Salut à tous, très heureux de vous retrouver en direct du Tottenham at the Stadium et nous aurons Pierre Menez et moi, le plaisir de vous commenter cette rencontre. C'est une rencontre de l'UFA de Champions League que nous allons sur ensemble un match de groupe Tottenham à Vort de Paris Saint-Germain. Ouais c'est un match à part pour les deux équipes pour qui c'est un long parcours qui commence dans cette Ligue des Champions. Enfin je dis ça, c'est pas la Ligue, elles sortent toutes les deux de leur groupe. Ce sont les trois coups de l'UFA de Champions League qu'on est vraiment heureux de retrouver. On a le sentiment que la saison est vraiment lancée dès que cette Champions League commence. Oui même si les grands clubs ne sont pas encore tout à fait prêts mais bon ça sonne la fin de la récré. Le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Pierre-Emile Ruisberg, Huggminson, Giovanni Lo Celso. Bien protégé ce ballon. C'est une faute bien sûr logiquement signalé par l'arbitre. L'arbitre qui sort un carton jaune tout dans ce match. Une manière également de garder le contrôle sur cette partie. Allez on va jouer un long ballon. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu. Ils ont fait les efforts pour aller chercher ce ballon. C'est bien joué. Bon pressing. Bien repoussé par la défense. Il y a un duel très intéressant dans ce match avec l'anglais Harry Kane que l'on va retrouver face à Neymar. Je dirais qu'Harry Kane est un joueur doté d'un grand talent devant le but. Il perd rarement ses duels face aux gardiens. Quant à Neymar, c'est un joueur avec un profil de dribbler, avec ses petits numéros balle au pied. C'est un match qui s'annonce vraiment sympa à regarder. Oh le long ballon pour renverser le jeu. Encore Neymar. Allez il faut le mettre celui-là. Et le but de Neymar. 1-0. C'est très net sur ce ralenti. La défense n'est vraiment pas terrible. T'as quand même trois joueurs qui reviennent mais alors au petit trop. Voilà le score qui est donc ouvert. 1-0. Par a Saint-Germain goal. Number 10. Neymar. Ah ça ne passe pas. Il avait tout compris là. Le défenseur bien vu. Garrett Bale. Il protège bien son ballon là. Giovanni Lo Celso. Attention ça peut être dangereux. Il a un petit peu d'espace. Il peut centrer. Le garder qui repousse. Attention. Hug Minson. Ouais. Bien joué. Beau geste défensif. Il glisse ce ballon en profondeur. Mbappé. Mbappé en bonne position. Oh le manque de chance. Ah le manque de chance sur ce ballon piqué qui passe juste au-dessus. Ouais c'est dommage parce qu'il avait pris la bonne décision. Vraiment ça aurait pu fonctionner. Denis. De' Alle. Paulo Celso. Aurier. Touche un-touche pour le PSG. Idriss Gueye. paredes di maria le ballon dans les pieds de di maria elle est peut-être un bon ballon dans la surface leandro paredes idris agueil c'est contré par l'déverreld il cherche le point de penalty et on a dégagé pour écarter le danger le ballon qui est la majeure partie du temps dans les pieds des spears mais le problème de cette équipe en ce moment c'est qu'elle ne parvient pas déséquilibré le bloc défensif qui lui fait face on va être protégé dans sa balle on approche de la mi-temps pas de but pour tottenham on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien bonne intervention intervention parfaite un bon anticipation neymar et une minute de temps additionnel il s'est passé appliqué la week-end il a perdu ce ballon bêtement et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match un petit but simplement 1-0 qu'avez-vous pensé de la première période de neymar il fait son match clairement rien à dire il fait ce que le coach lui a demandé jusqu'ici il le fait bien encore 45 minutes comme ça je crois qu'on pourra lui donner une bonne note le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la ligue des champions et rati c'est donné à sur l'aile parelès oui ça circule bien reconstruise tranquillement ouais pas bien joué là de la part de ma pays et qui rend le ballon à l'adversaire allez peut-être une possibilité de contre attaque voyons voir la touche très bonne intervention défensive on va la touche qui est intercepté le couloir est désert le psg va pouvoir en profiter l'aurice qui n'a pas capté attention oh là là il est allé le chercher ce ballon auquel détente qu'elle plongeons et pourtant il était loin du ballon finalement le gardien qui repousse on l'applique sans doute une consigne mais en tout cas ça joue très très bas ma paix et la frappe contrait un par elle d'avereld serge auriez ça sort ce sera une touche et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire auriez bon tacle et le ballon qui sort en touche giovanni locelso lumineuse cette passe attention là basse il a relâché le ballon à la corneur pour égaliser peut-être a bien frappé ce corner au niveau du point de penalty qui peut mb il était présent sur ce corner or il n'a personne pour le gêner dans le couloir ballon qui est sorti en touche giovanni locelso marco verrati les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là ça c'est très bien défendu des les ali est allé au charbon pour prendre ce ballon à l'interception qui a récupéré ce ballon qui change de camp leur emplacement qui a été demandé à par l'entraîneur au prochain arrêt de jeu il va pouvoir faire son entrée devant son public il fait opposition avec son corps pour protéger la balle et bien l'intervention changement de possession entre elles dit maria ça peut bien partir en contre attention la contre-attaque qui se poursuit kylian mbappé avec neymar balle au pied et donc danger à la défense qui parvient finalement à s'en sortir un bel arrêt qui entretient l'espoir pour cette équipe qui n'est pas spécialement à son avantage aujourd'hui plus que sept minutes à jouer dans cette rencontre irréprochable les supporters du terrain mode spurs stadium visiblement autour de nous on croit encore à l'égalisation des spurs dans cette fin de match à le gardien qui a eu un petit doute et qui a préféré accompagner ballon au corner allez vite ils peuvent égaliser sur ce corner on l'a fait signe et qu'il avoue voulait sortir qu'il devait sortir espérons que cette blessure ne va pas trop l'éloigner longtemps des terrains le joueur parisien ne peut plus continuer il va devoir céder sa place il est bien tiré bien tiré le corner là heureusement qu'il a été dévié sinon c'était au fond j'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que il est allé au bout de son geste c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose et maria kg qui perd ce ballon le quatrième arbitre qui indique une minute de temps additionnel le gardien qui ne s'embarrasse pas allez la fin du match ici et le premier obstacle franchi dans cette ligue des champions déjà une victoire au compteur pour cette équipe il ne pouvait pas mieux attaquer cette campagne de champions league une victoire c'est évidemment idéal pour aborder sereinement à la suite des événements vous tirez quelle conclusion de la partie et de la prestation de neymar il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match il a toujours su accélérer le jeu c'est une superbe performance